Je vous propose de revenir sur trois champs qui me semblent à la fois distincts et interconnectés, qui appartiennent et qui fonctionnent sur des temporalités différentes, mais dont certains des acteurs et certains des domaines d'activité sont superposés. Ce sont à la fois les champs de ce qu'on appelle, Ruben l'a rappelé tout à l'heure, le marché de la migration. Ensuite, quelque chose qu'on pourrait dénommer un complexe industriel à la fois de contention et de répression des flux migratoires. Et enfin, un troisième champ qui a été abordé à la fois aujourd'hui et hier dans les interventions, qu'on pourrait considérer comme une sorte de champ à la fois sémiologique, rhétorique et esthétique sur les questions de mobilité et d'altérité. Ces trois champs sont traversés de réseaux, de nœuds, de rencontres des différents acteurs, de formes de collaboration et de conflits qui dessinent l'univers qui nous intéresse dans le cadre de ce colloque sur les frontières. Alors d'abord, le marché de la migration, assez rapidement, puisque Ruben Hernandez en a déjà parlé ce matin, on a là une multiplicité d'acteurs privés et publics, associatifs, humanitaires, transnationaux, supranationaux, des acteurs collectifs et des acteurs individuels, en gardant à l'esprit une relative autonomie des migrations et des migrants. Ce sont des acteurs qui constituent un champ qui est à la fois ancien. On a parlé de marché de la migration à partir des années 1920 environ, 1930, et en même temps profondément renouvelés durant les dernières décennies, avec l'apparition de toute une série de nouveaux acteurs supranationaux, notamment, et privés, dont certains ont hérité d'anciens dispositifs, et la disparition, par exemple pour le cas de la France, d'une multitude d'acteurs institutionnels qui ont participé de l'institutionnalisation des migrations, à partir des années 1950 notamment, mais qui ont peu à peu disparu, ou ont été dissous, ou ont fusionné avec d'autres acteurs. Ces différents agents fonctionnent en réseau, et quelquefois de manière emboîtée, un peu comme des poupées russes. Certains sont faiblement institutionnalisés, d'autres beaucoup plus, mais la tendance générale sur le dernier siècle, risquons-nous au temps long en la matière, est à une institutionnalisation progressive des dispositifs de gestion des migrations. Alors, très rapidement, il y a à la fois des acteurs légaux, et il y a aussi des acteurs illégaux, des groupes mafieux, dans certains marchés hautement racialisés et très tendus, par exemple, des acteurs étatiques corrompus, des acteurs du monde privé qui jouent sur plusieurs espaces, à la fois nationaux et juridiques. C'est un cadre général qui est extrêmement composite et en évolution permanente. Le deuxième champ que je voulais rappeler, c'est ce complexe industriel de la migration, mais vous allez le voir, on peut l'étendre à un champ plus large de la contention et de la coercition. Dans ce champ-là, nous avons encore une fois des acteurs qui sont, pour certains, très puissants, qu'ils soient privés, parapublics ou publics, et des acteurs individuels. La dernière intervention du panel de ce matin le montrait bien, c'est la possibilité pour un certain nombre de vigilants, de citoyens ou de milices privées, de participer concrètement, quotidiennement, à cet univers de la surveillance et de la contention migratoire. Je m'arrête quand même sur un certain nombre d'acteurs qui me paraissent les plus significatifs de la construction de ce marché de la contention migratoire. Un des plus grands employeurs de main-d'œuvre du monde est un des spécialistes de la gestion de l'enfermement des migrants et de la sécurité. C'est le groupe J-Fort, le groupe americano-danois, qui emploie 840 000 personnes sur l'ensemble du globe et qui est le leader mondial de la détention, à la fois dans le système carcéral, notamment américain, mais pas seulement, et du système de rétention, comme on dit en France, et de déportation. Ces acteurs-là sont très particuliers. Ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent de comprendre comment on devient un géant du secteur de la contention. Ce sont des anciens fonctionnaires du FBI qui, dans les années 60, se sont intéressés à la sécurisation des zones de travail de la NASA et qui, peu à peu, ont envahi toute une série de secteurs de la sécurité jusqu'à devenir un groupe multifonction qui s'occupe de la sécurité civile, d'hôpitaux psychiatriques, de prise en charge de personnes âgées, d'hospitalisations, etc. C'est un groupe gigantesque, multifonction, dont les liens avec la très haute administration et le personnel politique fédéral américain sont connus. Pour revenir en France, un des acteurs qui est présent, vous allez le voir dans les trois champs que je me propose de vous présenter, à la fois le marché migratoire, le marché de la contention, et ce champ rhétorique, c'est le constructeur Bouygues qui est à la fois un employeur connu de travailleurs migrants dans des conditions diverses, à la fois en France, mais sur toute une série de zones de construction, qui est à la fois le premier constructeur de prison et de centres de rétention en France et qui est aussi un des producteurs de schémas narratifs décisifs pour la perception, la détection des mobilités et des altérités. Je vais y revenir. La question que pose, une des questions que pose l'émergence de ces acteurs dans ce champ-là, c'est la question des relations entre les acteurs privés et les États souverains. Est-ce que c'est une collaboration ? Est-ce que c'est un partage des tâches ? Ou est-ce que c'est une stratégie d'un certain nombre d'acteurs privés ? C'est l'hypothèse d'un auteur américain qui s'appelle Robert Couliche, notamment une stratégie d'acteurs que Ruth Gilmour appelle « anti-state state », un État de l'anti-État, qui a décidé de faire de la question du contrôle des frontières et des migrations un enjeu décisif dans la guerre, qu'ils sont en train de mener aux institutions souveraines, en considérant que ce point du contrôle souverain des frontières est le lieu-clé de la bataille qui se mène entre les acteurs privés et les acteurs publics. L'autre question, je ne le traiterai pas, elle a été en partie abordée ce matin, c'est la problématique de la dissémination de cette culture du contrôle et du soupçon qui fait qu'à toute une série d'étapes de la surveillance et de la détection de l'altérité, de l'illégalité, les citoyens, les résidents des pays participent d'une manière ou d'une autre à cette culture de coercition. Des dénonciations, y compris dans le système éducatif, dans le système de santé, des dénonciations à l'occasion d'un achat, d'un transport, toute une série d'acteurs participent individuellement pour des raisons plus ou moins avouables de cette capacité à repérer l'illégalité, l'altérité ou la déviance. Je ferme ce deuxième point. Troisième point, je vous l'ai dit, qui s'intéresse à quelque chose qui ressortirait de la sémiologie, de la rhétorique, de l'esthétique, de la production culturelle et politique plus largement, et qui, un petit peu sur la base des travaux d'historiens de la culture, je pense à Georges Mousset, le britannique, ou à Hans Meyer, l'allemand, qui participent à la construction de quelque chose qu'on pourrait appeler des contre-types, qui permettent de détecter les signes de l'altérité et de, un peu comme dans le système colonial, et je pense que l'analogie est riche de potentialité, construise des échelles de degrés de désirabilité ou d'acceptabilité des étrangers ou de ceux qui apparaissent comme tels. Je parlais de cet acteur central de ces politiques qui est le groupe Bouygues. Le groupe Bouygues, vous le savez sans doute, est un propriétaire de chaînes de télévision qui participe beaucoup à la production audiovisuelle, des séries, des publicités, des films, des émissions diverses, des talk shows, etc., et à la fois directement ou en tant que prescripteur, et une analyse un peu serrée des séries télévisées, par exemple, qui sont produites en France dans un certain nombre de cadres, permet de voir que, petit à petit, ces séries télévisées, notamment policières, se sont imposées comme un standard culturel extrêmement consommé par les usagers de la télévision et qu'on pourrait considérer que, je l'ai dit en suivant les travaux de Gérard Mossé, que ces séries permettent de créer une grille de lecture et de détection des altérités, des différenciations et d'émergence de ces contre-types et qui permettent de distinguer un peu comme le marché migratoire et le marché de la contention le traduisent dans les faits, les étrangers qui seraient susceptibles de résider et de séjourner sur les territoires nationaux de ceux qui représentent une menace, un risque, un problème au sens général. Je vous remercie.